Salut tout le monde, bienvenue dans le langard des guitares. Ça faisait un petit moment que je voulais faire des vidéos à propos de petits bricolages, maintenance et autres à propos des guitares électriques. Donc je vous ai demandé sur la page Facebook langard des guitares qu'est-ce que vous en pensiez et vous avez été nombreux à me dire que ça vous intéressait vraiment beaucoup. Donc du coup aujourd'hui je me lance et on va commencer en douceur avec pour commencer la maintenance de cette Vintage V6 que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà passé en test dans ma chaîne YouTube. Alors qu'en est-il ? Je vous ai déjà dit que pour le prix cette guitare était vraiment super et qu'il n'y avait vraiment pas grand chose que je pouvais lui reprocher. Même les micros Wilkinson franchement je trouve qu'ils sonnent vraiment très 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 bien. Pour cette gamme de prix j'ai trouvé ça épatant. Il n'y a vraiment aucun besoin de les remplacer. Moi d'habitude j'aime beaucoup remplacer tous les micros de mes guitares pour quelque chose d'un peu plus personnel. Là il n'y en a pas besoin. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire sur cette guitare ? Tout simplement je vais vous parler de ce qu'on appelle les harmoniques sympathiques. Alors sympathiques ça ne veut pas dire qu'elles sont gentilles. Sympathiques c'est en fait un terme physique, pour certains d'entre vous vous pouvez mieux l'expliquer que moi, en fait qui explique qu'il y a des résonances qui se créent lorsqu'il y a certains événements qui se passent. Je vous explique. Normalement lorsque vous jouez de la guitare vous pincez les cordes au niveau du manche, vous jouez. Voilà, donc tout va bien. Mais vous entendez qu'à la fin des notes, sur certaines guitares, notamment beaucoup, notamment les strates et autres. Voilà, on entend qu'à la fin de la note, il y a une petite harmonique et qu'on entend très clairement. Voilà, on l'a vraiment bien entendu. Et d'où est-ce que ça vient ? Parce que franchement des fois ça peut être un petit peu gênant, parce que même en bloquant les cordes, on entend toujours cette petite harmonique. Et bien tout simplement, après le scié de votre guitare, vous avez donc des longueurs de cordes qui partent d'ici en direction de la mécanique. Et bien lorsque l'on joue comme ça les notes, ça part depuis le scié jusqu'au vibrato. Toute cette longueur de corde vibre, résonne avec le corps. Mais ça crée également des petites résonances après le scié. Et c'est ce qu'on appelle donc des résonances sympathiques. Alors on l'entend très clairement, vraiment. Donc du coup, des fois c'est un petit peu désagréable et j'aimerais bien savoir comment faire pour m'en débarrasser. Et bien figurez-vous que c'est très simple. En fait, vous avez plusieurs méthodes. Première méthode, vous avez chez vous d'abord des petites plaques de mousse que vous pouvez récupérer n'importe où. Moi je pense notamment, tiens, allez par exemple, moi j'avais acheté un micro, c'est Maudencan à l'époque. Et c'est livré avec une petite mousse grise comme ça, dans laquelle on peut protéger le micro. Il vous suffit simplement de prendre ce genre de petites mousses. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Vous en découpez une petite longueur qui est à la taille exacte de votre scié. Et lorsque vous allez changer les cordes ou nettoyer vos cordes, vous allez le glisser juste en dessous. Donc ça va dépasser un tout petit peu. Alors vous pouvez mettre la largeur que vous voulez, mais il faut que ça dépasse quand même bien et que ça prenne bien les six cordes en même temps. On va dire, voilà, la taille d'un droit comme ça, ça devrait suffire largement. Et rien que de faire comme ça, ça va disparaître, mais complètement. C'est magique. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Deuxième chose, vous n'avez pas de mousse à disposition et vous n'êtes pas trop bricoleur, pas grave. Vous allez voir dans les magasins de supermarché à côté de chez vous. Vous allez au rayon pour tout ce qui est les produits de beauté, etc. chez les filles. Et vous pouvez trouver des chouchous, des chouchous qu'on utilise pour attacher les cheveux. Ou alors vous en piquez un à la petite soeur, à la maman, à la mamie, tout ce que vous voulez. Et le principe, c'est que vous allez le mettre au niveau de la tête de la guitare, comme ça, très serré. Et en serrant très fort, vous faites plusieurs noeuds à chaque fois, il faut vraiment le passer. Le but, c'est que ça enserre complètement toutes les cordes. Alors vous vérifiez bien l'accordage à chaque fois, parce que le fait de faire ça, ça appuie légèrement sur les cordes. C'est vraiment très léger, mais on ne sait jamais, il vaut mieux vous prévenir que guérir. Et rien que de faire ça, déjà, ça va guérir le souci. Oui docteur, ça va guérir le souci. Troisième solution, alors moi je n'en ai pas ici à disposition. C'est, vous pouvez prendre des petites pincettes. Alors il existe, c'est en fait des petites pincettes qu'on utilise aussi pour les cheveux chez les filles. Et dans lesquelles il y a une petite, vous pouvez coller une petite mousse aussi. Et vous la mettez, voilà, entre les cordes et la tête là, ici. Vous serrez, et ça y est, on n'en parle plus. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Ça, c'était pour la première chose, c'était ce qu'on appelait les résidences sympathiques et comment s'en débarrasser. Alors c'est un truc qui est vraiment, vraiment utilisé, notamment pour tous ceux qui font beaucoup de studios. Parce que lorsqu'il faut que la prise soit parfaite, c'est vrai que le fait d'entendre, comme ça, c'est vraiment pas agréable. Bref. En tout cas, sachez que cette technique est vraiment simple à mettre en place. Même si vous n'êtes pas bricoleur, l'une des techniques que vous pouvez utiliser sans problème. Deuxième chose, donc toujours au niveau des petits bricolages que vous pouvez faire vous-même. Cette guitare donc est équipée d'un vibrato. Alors moi, je ne suis pas trop monsieur vibrato, je suis plutôt chevalet fixe, c'est ce que je préfère. Mais les vibrato, c'est vrai que quand même, c'est sympa pour jouer certaines parties, on peut vibrater un peu. Voilà, comme ça, c'est un petit peu plus sympa. Le problème, c'est que des fois, on entend beaucoup trop les ressorts qui sont situés dans cette cavité ici. En fait, si vous voulez, le vibrato, c'est quoi ? C'est simplement un bloc qui repose sur six petites vis ou deux pivots, comme ici, ou comme les Floyds. Et à l'arrière, derrière cette plaque, en fait, vous avez un, deux, trois, parfois cinq ressorts, ça dépend, qui permettent de tirer le vibrato et pour le rendre, on peut voir ici, très stable et pour faire en sorte qu'il essaye, je dis bien essayer, de revenir toujours à sa position initiale. Oui, mais voilà, tout ça, ce n'est pas évident. Alors, quand on entend trop les ressorts, notamment lorsqu'on joue avec un gain très élevé, un gros gros son saturé par exemple, on entend des fois beaucoup, beaucoup le ressort. Alors, il existe plusieurs techniques, là encore. Première technique, si vous avez vu des vidéos de vos stars préférées qui jouent des grosses guitares, vous allez voir que très souvent, simplement, les guitares tech, donc ceux qui s'occupent des guitares, ils ne se prennent pas la tête, ils prennent cette plaque, ils la dévisent, ils la stockent quelque part, et en fait, ils jouent directement comme ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, lorsque les ressorts sont enfermés dans cette petite cavité, ici, là, ça crée une chambre de résonance qui fait que les ressorts vibrent encore plus qu'à d'habitude. Mais, plus vous jouez avec de gains, plus les micros vont capter ces vibrations de ressorts. Et c'est vraiment, vraiment relou. Alors, vraiment, c'est très, très, très pénible. Donc, du coup, première solution, vous prenez un tournevis, vous dévissez ces six vis, vous les enlevez, ça y est, on n'en parle plus. L'autre technique consiste à utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les six vis qui sont à l'arrière de la guitare, sur cette plaque, parce qu'on va intervenir à l'intérieur. Alors, pour faire ça, c'est très facile, en fait. Le tournevis, lorsque vous le mettez dans la vis, vous appuyez très fort au moment où vous commencez à dévisser. Comme ça, vous allez appliquer beaucoup plus de force, vous n'allez pas abîmer la vis, vous n'allez pas foirer le pas de vis. Et cette technique, d'ailleurs, est utilisable pour n'importe quelle technique de bricolage. Alors, il n'y a pas besoin de l'appuyer comme un dingue, je vous rassure. Mais disons que ça va éviter de foirer le pas de vis de votre vis. Cette technique, d'ailleurs, est super utile si jamais vous deviez enlever les petites vis qui se trouvent ici, sous les mécaniques. Parce qu'une fois que vous en avez foiré une, je peux vous dire que pour l'enlever, c'est super pénible. Et là, vous êtes bon pour pouvoir l'emmener dans un magasin où j'ai un outil pour vous retirer ça, sans dommage pour la guitare. Donc, moi, ça y est, j'ai retiré les six vis ici, pas de soucis. Donc, on ouvre la plaque. Voilà. On la met de côté. Donc, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il y a effectivement trois ressorts. Ce sont les trois ressorts qui, en général, on place en triangle. Alors, vous pouvez les placer de façon différente selon la force des ressorts. Et là, vous avez trois techniques. Première technique. Donc, la technique du fainéant. Vous prenez un chiffon, une serviette, enfin, quelque chose qui n'a rien à voir avec du métal ou qui va faire des caisses de résonance. Et le principe, c'est que vous allez retirer les trois ressorts. Vous allez appliquer ce petit chiffon et vous remettez les trois ressorts par-dessus. Alors, après, vous n'avez pas besoin d'en mettre 50 tonnes. Le but, c'est simplement que vous puissiez, c'est le moyen, par exemple, il y en avait trop. Je prends la moitié, ça suffit largement. Et je vais les glisser, regardez. Voilà, tout doucement, sous les ressorts. Voilà. On peut aussi le mettre par-dessus. Ça ne change strictement rien, il n'y a pas de problème. Et après, vous refermez la plaque. Un vieux t-shirt, une vieille serviette, un vieux torchon, ça marche aussi. Vous le mettez là-dedans. Vous essayez d'enser le tout au maximum. Et ça va faire tout à fait l'affaire pour que les ressorts, vous voyez, toutes ces bruits là qu'on entend, là, il n'y a pas de souci. On ne les entendra plus du tout, c'est fini, on n'en parle plus. L'autre technique consiste donc à mettre à l'intérieur des ressorts. Vous voyez, tous les ressorts, ils ressemblent à ça exactement. Je vous montre. Vous voyez, c'est vide à l'intérieur. Il s'agit de prendre des morceaux de paille. Les pailles que vous prenez au supermarché, à McDo, tout ce que vous voulez. Et le but, c'est en fait, de couper des longueurs de paille qui soient identiques à celles-ci. Vous les glissez à l'intérieur. Et vous remettez vos ressorts un par un. Résultat des courses, lorsque la paille sera à l'intérieur du tube, elle va vraiment, vraiment arrêter toutes les vibrations du ressort de la guitare. Et là, il n'y aura plus du tout de fréquence parasite. Dernière option, c'est carrément d'enlever tous les ressorts. Alors, attention, si vous enlevez tous les ressorts, votre vibrato ici, il va faire « woop » d'un seul coup. Puisque oui, il n'est plus tenu. Donc pour ça, c'est très simple. Vous prenez un objet, un bout de bois, une vieille pile, comme faisait Eric Clapton d'ailleurs à l'époque. Et le but, c'est qu'on va glisser la pile, voilà, entre le bois de la guitare et le vibrato. Ce qui fait que là, il est complètement bloqué. Et vous voyez d'ailleurs, le vibrato, du coup, il s'est complètement plaqué contre la guitare. Là, il ne bouge plus du tout. Il n'y a plus rien du tout. Et bien en fait, là, si je retire un ressort, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Il ne peut pas partir en arrière parce qu'il est tenu contre la pile. Tout simplement. Alors avec un bout de bois, c'est mieux quand même, même s'il travaille un peu plus. Mais, voilà, là du coup, en retirant tous les ressorts de la guitare, on bloquera cette petite pièce parce que sinon elle bouge. C'est ce qui sert à faire la main, ça, ça. Et en fait, vous refermez la cavité, vous bouchez tout avec un petit torchon, un truc comme ça. Et ça y est, votre guitare, alors, bien sûr, vous aurez condamné le vibrato, vous ne pouvez plus du tout l'utiliser. Mais du coup, elle n'aura plus du tout ce problème de ressort. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Bon, vous savez, c'est le mois de juillet, donc je suis un petit peu à la ramasse au niveau des vidéos parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Il y a des vacances qui arrivent aussi. Mais j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Et après, les prochaines fois, on ira un petit peu plus loin au niveau de la maintenance et du bricolage des guitares. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes vacances. J'espère que tout se passera bien pour vous, que vous pourrez profiter. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao !